bien évidemment avant de faire la cuisine il faut se laver les mains je vous rappelle qu'il faut chanter deux fois joyeux anniversaire pour que le lavage des mains soit efficace alors on y va loup joyeux anniversaire alors aujourd'hui on va réaliser la recette du gâteau aux pommes pour quatre personnes le but est aussi de faire des mathématiques puisque moi je souhaiterais faire cette recette pour huit personnes 8 c'est le double de 4 donc on va devoir multiplier par deux tous les ingrédients donc pour réaliser cette recette il vous faudra de la farine du sucre du lait de l'huile du sel de la levure et et des mois après pour la crème il vous faudra du sucre du beurre et de la vanille mais ça en verra après alors on va devoir donc lire la recette vous vous l'avez sur le mt je voulais mis sur le mt donc en premier il faut mélanger la farine avec le sucre la levure et le sel donc au départ la farine il me fallait 5 cuillères et donc là si je veux le double de 5 on va faire 5 x 2 et le double de 5 c'est 10 donc il me faudra 10 cuillères et 2 on est parti et 10 donc il faut maintenant mettre 4 cuillères et à soupe de sucre mais on a dit qu'on voulait tout doubler donc on va multiplier 4 x 2 égale 8 puisque le double de 4 c'est 8 alors on y va on compte 8 cuillères et 1 7 et 8 très bien tu peux commencer à mélanger donc pour la levure normalement il faut la moitié d'un paquet la moitié si je double et ben me faudra un sachet entier donc je verse aussi la levure nous tu peux mélanger doucement et il me faut une petite pincée de sel soit voilà alors pour le lait il me faut 3 cuillères et à soupe de lait donc 3 il me faut le double de 3 donc 3 x 2 le double de 3 c6 donc on y va une deux trois quatre cinq et si tu peux mélanger alors normalement il me faut un oeuf mais moi je veux le double de 1 donc le double de 1 1 x 2 égale 2 me faut deux oeufs voilà il faut mélanger ensuite il me faut deux cuillerées à soupe d'huile donc 2 2 2 x 2 égale 4 1 2 2 3 4 maintenant il faut battre toute cette préparation énergiquement allez on y va loup pour plus de pas de grumeaux on y va on y va on verse la pâte dans le moule pour ce gâteau aux pommes il faut des pommes au départ pour la recette pour quatre personnes il fallait deux pommes donc je vais doubler donc c'est donc quatre il me faut quatre pommes je vais les couper en fines lamelles pour cela vous vous faites aider par vos parents ne vous coupez pas les doigts donc je vous montre le début donc on termine de couper les pommes en lamelles et on va les disposer sur la pâte elle on y va on va donc enfourner 25 minutes à four chaud et préparer la crème pendant ce temps là donc maintenant on va réaliser la crème que l'on mettra sur le gâteau il faut 80 grammes de beurre là ça se complique pour l'étape de multiplication donc 80 multiplié par 2 alors là c'est difficile mais on va s'intéresser surtout au 8 on sait que le double de 8 c'est 16 double de 8 c'est 16 et on va rajouter donc le 0 de 80 donc sans que 80 x 2 égale 160 je mets le beurre sur la balance j'ai 100 161 g et voilà j'ai met 160 grammes que je vais mettre dans ma casserole pour faire fondre je vais ajouter 100 grammes de sucre multiplié par 2 c'est facile le double de 100 100 x 2 égale 200 donc je vais mettre oui à l'attard mais là faut que tu m'aides on va le faire ensemble vas-y je regarde 200 grammes on approche et moi donc j'ai mis le sucre sur mon beurre et je vais mettre un petit peu de vanille en poudre d'un petit peu de goût donc je vais laisser faire fondre ça pendant quelques minutes faites attention parce que le beurre ça peut être très chaud je laisse fondre donc mon beurre commence à fondre la crème est presque prête on met donc les deux oeufs dans la recette on nous dit à neuf mais le double c'est deux voilà on va on mélange bien parce que sinon l'oeuf il va cuire et donc ma crêpe maintenant est prête et voilà après 25 minutes de cuisson le gâteau est cuit on va donc ajouter la crème attention c'est chaud donc faut faire très attention à vous sur le gâteau aux pommes c'est pas gras du tout et on va remettre sans se brûler 15 minutes au four le but l'objectif de cette recette c'était donc la multiplication par deux si vous avez compris qu'à chaque fois qu'on multiplie par deux c'est le double du nombre vous avez tout compris la multiplication par deux donc la table de deux vous l'avez dans votre petite pochette les ce 1 donc je vous demanderai de l'apprendre par coeur à tout donc on 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 on